La première décennie de notre siècle Mes chers compatriotes, c'est un échec, un échec pénible pour la France, un échec grave pour l'Europe, un échec inquiétant pour la société mondiale. Souvenez-vous des objectifs du millénaire pour le développement proclamé en 2000 par la Conférence mondiale des Nations Unies. On se proposait de diviser par deux en 15 ans le nombre des pauvres dans le monde. À la même date, on entamait une nouvelle négociation pour mettre un terme au conflit vieux de 30 ans du Proche-Orient. Les Palestiniens auraient droit à un État sous deux ans. Échec sur toute la ligne. Une plus équitable répartition entre tous des biens communs essentiels que sont l'eau, l'air, la terre et la lumière. Elle a plutôt régressé avec plus de très riches et plus de très très pauvres que jamais. Les motifs d'indignation sont donc nombreux. Ce petit livre Indignez-vous qui a eu un extraordinaire succès auprès des parents et plus encore de leurs enfants auxquels ils s'adressent. C'est quelque chose qui me touche profondément. De quoi faut-il donc que ces jeunes s'indignent aujourd'hui ? Je dirais d'abord de la complicité entre pouvoir politique et pouvoir économique et financier. Ceux-ci, bien organisés sur le plan mondial pour satisfaire la cupidité et l'avidité de quelques-uns, de leurs dirigeants, ceux-là, divisé et incapable de s'entendre pour maîtriser l'économie au bénéfice des peuples, même s'ils ont à leur disposition la première organisation vraiment mondiale de l'histoire. Ces Nations Unies, auxquelles pourraient être confiées d'un commun accord, l'autorité et les forces nécessaires pour porter remède à ce qui va mal. Au moins, nous reste-t-il une conquête démocratique essentielle résultant de deux siècles de lutte citoyenne. Elle nous permet de revendiquer le droit, de choisir pour nous diriger des femmes ou des hommes ayant une vision claire et enthousiasmante de ce que la deuxième décennie qui s'ouvre demain peut et doit obtenir. Voilà la tâche que je propose à tous ceux qui m'écoutent. Qu'ils prennent appui sur les auteurs courageux qui se sont exprimés ces derniers mois sur Suzanne Georges et son beau livre Leur crise, nos solutions sur Edgar Morin et son dernier tome L'éthique sur Claude Alfandéry et ses propositions pour une économie sociale et solidaire. Avec eux, nous savons ce qu'il est possible d'obtenir. N'attendons pas. Résistons à un président dont les vœux ne sont plus crédibles. Vive les citoyens et les citoyennes qui savent résister. Sous-titrage Société Radio-Canada